SCRACKBOOK DAYS Coucou à toi et bienvenue dans cette vidéo spéciale SCRACKBOOK DAYS 2020. Je me présente, je suis Marie de Lame du Faismain et je propose des ateliers créatifs en ligne autour des carnets. Aujourd'hui pour cette journée spéciale SCRACKBOOK, je vais réaliser une page de scrap avec une photo dans mon art journal. Donc mon art journal est surtout dédié à la patouille, au collage, etc. Il n'empêche qu'il m'arrive quand même de coller des photos et de réaliser une page un peu comme si c'était destiné à un album photo en fait. Mais de l'incorporer avec un peu plus de patouille à l'intérieur de mon art journal. C'est ce que je vais réaliser aujourd'hui. Alors pour ça j'ai sorti beaucoup beaucoup d'encre, des encres de types différentes. J'ai prévu aussi de faire de l'embrossage, du mes skin tape, des petits papiers. Alors là sur le coup je n'ai pas prévu forcément beaucoup de papiers parce que je vais plus travailler le fond de la page avec les encres et les couleurs. Avec surtout en premier des poudres de colorisation de Primary Elements. Qu'est-ce que j'ai prévu encore de la mode de Lean Past avec donc des pochois, des tampons et enfin des autocoulants, des stickers. Et quelques embellissements supplémentaires. Je vais voir en fait, je ne sais pas encore si je vais tout utiliser. Donc après là des crayons, des ciseaux, des pinceaux. Et puis mon chiffon pour m'essuyer. Voilà, je ne sais pas encore si je vais tout utiliser, comment je vais l'incorporer. J'ai aussi préparé du papier de soie ici également. Donc l'idée ça va être de créer une page autour de la photo. Alors je pensais plutôt l'incorporer d'abord dans cet angle là. Et travailler après le reste de la page par ici et faire un petit rappel visuel par là. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai réfléchi pour articuler ma page, ma double page. Parce que là je vais travailler sur les deux côtés avec des espaces un peu plus blancs ici. Et puis en fait je vais la construire au fur et à mesure. Donc c'est vrai que j'ai sorti beaucoup de matériel mais je ne sais pas encore si je vais tout utiliser. Surtout au niveau des encres, au niveau des couleurs. Et peut-être que du coup j'irai aussi chercher d'autres matériel dans le reste de ma pièce. Je le verrai au fur et à mesure. Alors comment va se passer cette vidéo ? Et bien c'est simple. A partir de quelques secondes là je vais réaliser ma page. Mais je vais te montrer du coup en accéléré la réalisation de cette page. Et à la fin de la vidéo, je reviendrai à une vitesse normale pour t'expliquer comment j'ai fait les arrangements. Et quel effet ça a donné et comment j'en suis arrivée là en fait. Simplement. Voilà. C'est quelque chose que je ne fais pas forcément dans tous mes ateliers en ligne. D'habitude je prends un peu plus le temps d'expliquer étape par étape. Mais là ça ferait une vidéo vraiment trop longue. Donc j'ai préféré du coup accélérer le processus de création. Et puis comme ça tu peux voir au fur et à mesure d'en inspirer. Et puis on en reparle du coup à la fin de cette vidéo. Voilà. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Là, pareil, on voit que ça commence à travailler un peu aussi en séchant. Ça retravaille encore la couleur. Ça permet un fondu couleur en apportant de la texture. Et là, sur le coup, je ne peux vraiment pas prévoir le résultat qu'il va y avoir. Là, par exemple, on voit un peu, il y a eu de la modeling paste. Et en fait, ça a repompé la couleur du tampon qu'il y avait ici. Et ça lui donne du coup une dimension encore différente que la première fois où je l'avais tamponné. Et ce jeu de texture, de fondu, c'est génial. C'est quelque chose qu'on peut faire aussi bien en scrap qu'en art journal, que même en carterie. Et c'est un vrai terrain de jeu, d'expérimentation. Puisque là, sur le coup, on ne contrôle pas forcément le rendu. Et c'est ça qui est génial. C'est vraiment un jeu et une observation. Après, quand la page va continuer à sécher encore quelques heures, je ne peux pas trop faire sécher du coup avec le Hit Gun à partir du moment où on pose la photo. A savoir que le papier photo n'aime pas trop le séchage au Hit Gun. Enfin, n'aime pas du tout même. Et donc là, sur le coup, il est déconseillé de faire sécher au Hit Gun. J'ai fait un petit peu sécher les bords. Mais voilà, je vais laisser sécher tranquillement. Donc normalement, ma pâte iridescente devrait continuer à devenir un peu plus transparente. Et puis continuer à pomper la couleur de fond qu'il y avait en fond de page. Mon seul petit regret, c'est d'avoir un peu trop coupé le pochoir. En fait, j'ai mal visé avec mon pochoir. Du coup, ça me fait une ligne bien droite. Je n'ai pas voulu reprendre le pochoir et le recoller à côté. Parce que ça allait aplatir le motif. Et là, je retrouverai ça dommage. Mais bon, je vais le laisser comme ça quand même. Parce que ça fait sympa. Voilà pour cette page de Scrapbook Days. J'espère que ça t'a plu, que ça va t'inspirer. Si vraiment ça t'a plu, je t'invite à venir fêter les Scrapbook Days sur le groupe des Créanotes et en partageant ta réalisation. Si tu en as fait une inspirée de cette vidéo. Si tu veux en savoir plus sur l'âme du fait-main et mon travail dans les ateliers créatifs en ligne, je t'invite à t'inscrire à ma newsletter. Et tu auras un cadeau bonus d'un atelier de 5 jours pour commencer ton art journal et trouver ton style. Voilà, je te fais des gros bisous. Je te souhaite un très bon week-end. Et je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...